Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment utiliser le simple café que vous avez chez vous pour changer votre quotidien Vous allez voir, vous pouvez utiliser ceci pratiquement pour tout faire Des soins corporels, le soin de blanchiment de peau, à la cuisine, au nettoyage, à l'alimentation, des cheveux blancs, des cheveux gris et plus encore Vous serez très très étonné par tout ceci, c'est pourquoi je vous inviterai à regarder la vidéo jusqu'au bout Si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien N'hésitez pas à commenter et à mettre un like Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous mettrai en cœur Saviez-vous qu'après avoir profité du délicieux café du matin, vous pouviez réutiliser les déchets restants pour la beauté ? Certainement que vous jetez souvent vos déchets en disant qu'ils n'ont pas d'autres utilisations Beaucoup ne le savent pas, mais le café est l'une des boissons les plus énergisantes que nous puissions consommer Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas supprénant que ceci soit l'une des boissons les plus courantes Si vous avez cliqué ici, c'est que vous recherchez un moyen de raffermir votre visage, de le blanchir, de l'embellir naturellement Tout en le faisant briller, mais pas seulement, je vais vous présenter une bonne dizaine d'autres choses que vous pouvez faire rien qu'en utilisant ceci Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin J'insiste parce que nous allons vous dire comment préparer ce masque de café incroyable Comment sublimer votre vie avec cet ingrédient exotique Peut-être que vous ne le saviez pas, mais le café est l'un des ingrédients les plus populaires dans l'industrie cosmétique Vous verrez, si vous lisez les compositions de vos produits de beauté, vous verrez que beaucoup d'entre eux contiennent de la caféine Mais l'idéal c'est d'utiliser ceci sous sa forme brute, sa forme naturelle Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays Chez nous, ceci s'appelle coffee J'aimerais aussi connaître le pays depuis lequel vous me suivez, vous m'accompagnez, vous me soutenez Donc n'hésitez pas dans les commentaires Avant de rentrer dans la préparation, sachez que la caféine est un stimulant qui garde le cerveau éveillé Et en ce qui concerne les soins du visage, quand le café est appliqué sur la peau, cela pénètre sur la surface pour améliorer la circulation Et donner une peau plus fraîche et plus jeune Pour faire ce masque facial, vous aurez besoin de café et de lait C'est tout ! Avec ces deux ingrédients, vous obtiendrez une peau différente, lisse, une peau comme celle d'un bébé Donc voilà, ingrédients, 3 cuillères à soupe de café moulu et du lait Préparation Dans un récipient, mélangez le café, utilisez ceci avec du lait La quantité de lait doit être suffisante pour atteindre l'épaisseur dans le yaourt Essayez de ne pas trop faire ceci liquide, sinon vous aurez un petit peu de mal Vous serez mal à l'aise pendant l'application Dès que c'est bon, il suffit d'appliquer le masque en évitant le contour des yeux et les lèvres Allongez-vous et détendez-vous pendant environ 20 minutes Une fois que ça a séché, enlevez le masque et massez la peau du bout des doigts Ceci agira comme un gommage Et si vous avez une peau sensible ou même la peau grasse ou même une peau acnérique Ceci permettra de dilater les pores Bref, si toutes les zones à problème de votre visage, le nez, le menton, faites-le Ensuite, appliquez une crème hydratante sur le visage Alors que la peau est encore un petit peu humide Pour contenu l'humidité de ceci Rappelez-vous que vous ne devriez pas frotter la peau pour éviter de l'endommager La caféine travaillera à extraire les lipides dans les espaces entre les cellules graisseuses Et vous débarrasser de la peau d'orange et de la cellulite Quant à la cellulite, elle donne une apparence de peau d'orange à votre peau Chez la femme, la cellulite s'installera sur les hanches, les cuisses, les chevilles, la nuque, les épaules, les bras Chez l'homme aussi, mais pas plus loin que sur la taille C'est un problème plutôt inoffensif, mais ceci affecte plus souvent l'esprit que le corps La cellulite peut aussi vous faire souffrir physiquement Si vous êtes très attent, cela devient indispensable de consultant en spécialiste Par ailleurs, sachez que cela résulte souvent d'une mauvaise alimentation D'un excès de stress Ou même d'une alimentation trop riche en sel, en huile, des produits industriels Donc prévoyez une cure de vitamine B6, de vitamine C, de zinc, de manganèse et de magnésium Un jeûne de quelques jours par mois peut grandement contribuer à éliminer à long terme la cellulite Un remède remarquable pour combattre la cellulite que beaucoup d'esthéticiennes emploient C'est la gelée d'aloe vera combinée à une grande quantité de miel et de caféine Pour la préparation, vous aurez besoin de 2 citrons Filtrez le jus, prenez la même quantité de café, mais du café très fort Mélangez ceci et versez dans un flacon qui se referme Frictionnez chaque jour avec cette lotion les parties de votre corps touchées par la cellulite La caféine pénètre à travers la peau et active le processus de déstockage des cellules graisseuses La vitamine C que contient le citron draine les déchets emprisonnés dans les tissus Le tout contribuera à éliminer la cellulite Préparez cette lotion en petite quantité car elle perd rapidement de son efficacité malheureusement Conservez ceci 2 à 3 jours maximum à l'abri de la lumière et même de la chaleur Étendez-vous généreusement une quantité de ce mélange suivi les parties à traiter Couvrez-le ensuite du papier cellophane Restez étendu pendant environ 1 heure Répétez le traitement tous les jours autant de fois qu'il le faudra Ensuite comme promis, sachez que vous pouvez utiliser ceci pour neutraliser les mauvaises odeurs dans la maison Car la poudre de café a un arôme agréablement fort qui peut neutraliser les odeurs très facilement Pour ne pas être gêné par les odeurs désagréables dans votre réfrigérateur ou même sur toute autre place Prendre environ 3 cuillères soules de café dans un petit conteneur ou même dans un sac Puis placer tout cela dans les coins ou même dans les endroits désirés Un autre usage du café, vous pouvez utiliser ceci comme engrais pour les plantes qui poussent mal Les plantes de tomates, tout ça, ça va pousser plus facilement La troisième utilisation est pour repousser les fourmis Le foin arôme du café n'est pas agréable aux fourmis et finit par les repousser et même par les chasser de la maison Donc placer le reste du café sur tous les chemins, partout là où passe les insectes Laissez directement sur la fourmilière, vous allez voir qu'ils vont disparaître assez rapidement Pour les cheveux gris qui apparaissent plus tôt que prévu La meilleure option est de préparer une infusion de café bien chargé Laissez refroidir pour faciliter l'application sur les cheveux Maintenant une fois que vous avez appliqué sur vos cheveux Laissez agir pendant environ 10 minutes Et rincez ceci à l'eau tiède Faites cela minimum 3 fois par semaine mes amours Donc voila dites moi dans les commentaires comment est ce que vous avez trouvé cette Vidéo n'hésitez pas je vous attends Les avis sont très importants pour moi car ils m'aident a améliorer mon travail Donc si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter Alors laissez mon tout petit emoji comme un coeur dans les commentaires Pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète Rappelez-vous de partager ces informations De vous abonner sur cette chaîne car nous publions chaque jour de nouveaux contenus Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz